Salut à tous, nouvelle vidéo sur ETS2 World of Truck épisode 116 Le premier robot barman sert les Strasbourgeois Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo sur ETS2 Nous sommes de retour en Allemagne, précisément à Duisburg Je transporte du gasoil Je vais à Düsseldorf au magasin FCP Et livrer la fameuse marchandise Alors cette fois-ci nous sommes sur la nouvelle mise à jour actuelle La 1.34.0.34S version Steam Et j'utilise comme camion le nouveau Mercedes-Benz Actros Bien entendu, de 2018, 1842 Streamspace Et aujourd'hui je vais vous parler d'un article Mais avant de parler de l'article, je vais vous montrer la carte du jour via le GPS Tout simplement Donc voilà la route Duisburg, Duisseldorf Donc c'est pas loin du tout C'est vraiment un petit chemin à faire Alors, le premier robot barman sert les Strasbourgeois Et oui, Strasbourg, la ville avec les marchés de Noël, etc Mais oui, mais oui Alors, un bar 100% automatisé a récemment été inauguré dans la capitale alsacienne Ici, pas de serveur humain C'est un robot qui prépare vos cocktails Le robot s'est bloqué à cause de la fumée dans la discothèque On n'avait pas pensé à ce problème Se désole Jean-Luc Materne Le propriétaire de l'établissement de nuit La Salamandre à Strasbourg Dans le barin, bien entendu C'est dans sa boîte que cet entrepreneur a inauguré le Bionic Bar la semaine dernière Ou plutôt le Corner, devrait-on dire Le premier bar 100% robotisé d'Europe N'est pas un établissement à part entière Mais c'est installé dans un coin de la Salamandre Nom de code de votre serveur d'un soir Walter, c'est le prénom que nous avons choisi pour donner une touche alsacienne à notre robot Samuse, le propriétaire Le patron strasbourgeois a repéré cette machine En regardant un reportage sur le paquebot Quantum of the Seer J'ai retrouvé sur internet la société italienne Max Shark Qui conçoit ce robot mixologique On a ensuite travaillé ensemble sur une version miniaturisée de le robot Pour l'adapter à mon établissement Au Bionic Bar, Walter est équipé de deux bras Le premier se sert parmi les 180 bouteilles accrochées au plafond Alors que le second se charge de mixer les ingrédients Citron, framboise, gingembre Résultat, un cocktail bien frais Servi en moins d'une minute 200 000 euros sur 5 ans C'est vache, vache cher C'est assez bluffant et spectaculaire de regarder ce robot préparer notre commande C'est Merveille Olivier qui a pu tester Walter Le jeune homme a passé commande sur l'une des deux tablettes tactiles mises à disposition des clients J'ai choisi tous les ingrédients de ma boisson De l'alcool à la quantité de glace Et j'ai payé ensuite sur le terminal bancaire Précise Olivier Coût moyen de consommation environ 10 euros Sachant que Marc Shark préfère 1 euro sur chacune Merde, oh Explique Jean-Luc Materne Le patron du Bionic Bar va ainsi débourser 200 000 euros sur 5 ans Pour héberger Walter dans son établissement Je suis bien conscient que car je ne vais pas rentrer dans mes frais Disposer du premier bar 100% robotisé d'Europe C'est avant tout une opération de communication Avoue celui qui a déjà créé un bar à oxygène et un ice bar dans la capitale alsacienne Où est la chaleur humaine d'un contact avec un barman ? Et bien oui c'est vrai Maintenant on remplace l'homme par un robot Et bien maintenant il n'y a plus vraiment de séduction Maintenant vous ne pouvez même plus vous envoyer en l'air Vous ne pouvez plus draguer le barman etc Vous pouvez me donner votre numéro s'il vous plaît Je voudrais m'envoyer en l'air avec vous Non je rigole Alors Où est la chaleur humaine d'un contact avec un barman ? Un coup marketing réussi dans les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux Depuis l'inauguration du Bionic Bar Le 29 mars dernier Et les critiques ne manquent pas Sophie une jeune étudiante de la capitale alsacienne Fait partie des détracteurs Je suis inhabitué de la salamande Mais quelle angoisse de se faire servir par un robot Où est la chaleur humaine d'un contact avec un barman ? Ah mais j'ai pas eu le truc Le robot ne remplacera jamais les serveurs Depuis que j'accueille Walter J'ai même embauché deux personnes Ah quand même Pour encadrer la machine Et Jean-Luc Malterne de conclure en s'amusant Si on m'avait dit que les robots étaient la solution au chômage Ah oui Et si on m'avait dit que les robots étaient la solution au chômage Et oui c'est vrai le chômage Il y aura toujours du chômage bien sûr Ça il n'y a pas de soucis Voilà nickel On décharge Et comme ça on est tranquille Voilà les voilou Donc voilà ce que j'avais à vous dire Pour le premier robot barman Qui sert les strasbourgeois Alors nous sommes ici Voilà Voilà c'est la fin de cette vidéo Pensez à mettre un pouce bleu Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me rejoindre sur le lien de la page Facebook Qui se situe dans la description On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ETS2 World of Truck Le lien de la page Facebook se situe dans la description Si vous avez des commentaires Posez les dans les commentaires Et je vous dis abonne toi Ciao Ciao